Alors j'ai commencé le foot à 6 ans à Bourges, je suis originaire de Bourges donc j'ai commencé à Bourges en débutant donc j'ai commencé très tôt et ça a toujours été une passion puisque même avant ça j'ai toujours joué au foot que ce soit en bas de chez moi dans la cour de récréation ou partout et j'ai connu trois clubs à Bourges et j'ai toujours essayé d'évoluer en allant toujours vers des clubs meilleurs où je pouvais évoluer à un meilleur niveau jusqu'en moins de 15 et moins de 18 où je suis allé dans le plus grand club en fait de Bourges et c'est là un peu que ma carrière entre guillemets a commencé quand j'ai connu la Gambardella j'étais le plus jeune du groupe et on a jusqu'en 16e de finale on a éliminé le FC Nantes notamment qui avait une très bonne génération et de là en fait j'ai fait deux essais à Guingamp et à Châteauroux et j'ai choisi d'aller à Châteauroux puisque c'était à côté de chez moi. De là j'ai fait trois années au centre de formation et j'étais à l'époque attaquant au milieu offensif gauche et quelques temps voilà un peu avant de signer pro peut-être deux trois mois avant je commence à jouer latéral gauche parce que ma saison ne se passe pas bien et je fais une très bonne fin de saison en latéral gauche et là le président qui était à l'époque Patrick Trottignon donc mon président actuel il me propose de signer un contrat pro et c'est comme ça que ma carrière a commencé donc j'ai joué à Châteauroux j'ai été prêté un an à je suis revenu par la suite à Châteauroux je suis parti un an au Portugal où j'ai pu connaître la coupe d'Europe avec l'Europa League je suis revenu en France deux ans à Clermont en Ligue 2 où là je fais deux années complètes et ça commence à vraiment lancer ma carrière on va dire suite à ça j'ai signé à Caen où j'ai fait du coup cinq ans en Ligue 1 entrecoupé par un près d'un an au sac de Bruges on a été champion champion des deux belges et voilà après cette expérience cannaise me voici ottoman et vio en Grand Genève football club oula qu'est ce que j'aimerais changer franchement moi je m'aime bien comme je suis il n'y a pas vraiment de choses que changeront particulièrement je m'accepte comme je suis et je m'aime bien comme ça voilà ça se voit c'est moi c'est les survêtres tous les jours tant que je peux mettre des survêtres je mets je mets des survêtres le fait de devoir déménager régulièrement enfin c'est pas pour moi c'est plutôt pour pour les enfants changer d'école c'est un peu c'est le côté négatif le premier c'est Zidane sans aucun doute et après c'est Thierry Henry aussi parce que à l'époque j'étais attaquant donc il correspondait un peu plus à mon poste bah c'est compliqué parce que moi j'ai commencé très tôt les jeux vidéo avec la Sega Mega Drive mais voilà je joue encore je vais encore jouer à la PS5 donc j'ai de la nostalgie pour pour les jeux d'avant pour le retro gaming mais je vais quand même dire next gen parce que maintenant c'est quand même le plus beau visuellement ça c'est une question piège par coeur non je crois pas que j'en connaisse par coeur mais j'ai le terme au mix donc en fait c'est facile il suffit de lire et c'est bon je peux pas dire que c'est moi parce que je suis assez humble mais il y en a qui est très bon on a fait un tournoi mais la saison dernière et c'est coco corentin tirard qui a gagné mais c'est en finale contre moi et donc du coup je vais dire que je suis meilleur quand même là il y a eu de la chance le rap français plutôt Sniper Durir aux larmes il doit dater de 99 2000 à peu près c'est vraiment le premier album de rap que j'ai écouté et que j'écoute encore d'ailleurs maintenant Simba le fils de Mufasa dans le Roi Lion et pourquoi ? bah c'est à lui que je m'identifie le plus et son histoire elle est elle est tragique mais elle est belle en même temps c'est une belle revanche sur la vie après après une très grosse épreuve et ouais c'est vraiment à lui que je m'identifie le plus et c'est le dessin animé qui m'a le plus marqué aussi quand j'étais petit donc alors j'étais un très bon élève j'avais vraiment des bonnes notes j'avais des facilités mais j'étais pas celui qui travaillait le plus on va se dire donc voilà il m'arrivait de parler un peu j'étais pas irrespectueux mais voilà j'étais pas forcément celui que les prof préférés mais j'avais des bonnes notes en tout cas merci 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 merci